14 années de mystère Ce 3 mai 2021 marquait le 14e anniversaire de la disparition de Madeleine McCann, survenue dans la soirée du jeudi 3 mai 2007 à Praia da Luz, au Portugal. Une 14e année de silence pour ses parents, Kate et Jerry McCann, qui à travers les années, n'ont jamais montré le moindre signe de découragement. Pourtant, l'année 2021 est plus difficile que les autres. En effet, le 12 mai prochain sera le jour de ce qui aurait été le 18e anniversaire de leur petite fille. Sur la page Facebook officielle de la campagne Find Madeleine, le couple de Britanniques a pris la parole pour la première fois en 6 mois, soulignant toute leur tristesse de devoir traverser cette nouvelle étape sans la moindre nouvelle de leur fille. Chaque mois de mai est difficile, un rappel qu'une nouvelle année s'est écoulée, une année ensemble de perdus, ou volés. Cette année est particulièrement coignante puisque nous devrions célébrer le 18e anniversaire de Madeleine, ont-ils écrit en légende d'une photo de la fillette. Avant d'ajouter, la pandémie de Covid-19 a rendu cette année difficile pour de nombreuses raisons mais les investigations pour retrouver Madeleine et son ravisseur se sont poursuivies. Nous gardons l'espoir, aussi mince soit-il, que nous reverrons Madeleine un jour. Comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, nous avons besoin de savoir ce qui est arrivé à notre merveilleuse petite fille, peu importe ce que ça implique. Nous sommes très reconnaissants envers la police pour tous leurs efforts continus. Nous recevons toujours de nombreux messages bienveillants malgré les années qui passent. Ça aide beaucoup et nous en sommes sincèrement reconnaissants. Merci.1 Suspect dans la ligne de mire en Allemagne. L'enquête sur la disparition de Maddy McCann a récemment pris un nouveau tournant. Selon une information du tableau Ilseöfen, les enquêteurs germaniques seraient en possession d'éléments susceptibles d'incriminer un suspect du nom de Christian Brueckner, ayant résidé en Algarve à l'époque de la disparition de la petite Madeleine. Âgé de 43 ans, l'homme purge actuellement une peine de 7 ans de prison pour le viol d'une américaine de 72 ans à Praia d'Aluz, en 2005. La police allemande garde pour l'instant la main sur les éléments de l'enquête, qui pourraient être dévoilés dans les prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada